Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce board. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Comme d'habitude, ce que nous allons entendre ici risque de vous étonner. Ah la vie, la vie est vraiment bizarre et trop étrange souvent. Voici un homme qui a fait la rencontre d'une dame, une dame mystérieuse. Mais pourquoi est-elle mystérieuse ? Ecoutons ça ! Et cette histoire m'a été racontée par un voisin, Tassiman, qui avait pour habitude de travailler les nuits. Et il dit qu'une nuit, il allait travailler et il passait devant une boîte de nuit. Il s'est dit en lui-même que je vais garer ici, que comme cette boîte de nuit a beaucoup fréquenté, peut-être que je peux avoir un client. Donc il était là et à un moment, il y a une femme qui vient, « Bonsoir mon frère ! » Et il répond « Bonsoir ! » Mais il dit qu'il a soulevé la tête et puis il a regardé la dame. C'était pour moi une très belle dame. La dame lui a dit « Je vais dans tel endroit. » Il dit « Non, quand je suis nouveau ici, je ne maîtrise pas bien la vie. » La dame lui a dit « Il n'y a pas de problème, moi-même je vais te guider, je vais te montrer. » Il dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Donc ils sont arrivés devant chez la dame. Et la dame, avant de descendre, elle lui a donné une somme de 50 000 francs. Le monsieur lui a dit « Non, que c'est toi. » Elle dit « Non, que c'est ton cadeau, il ne faut pas nous. » Maintenant, avant de descendre du véhicule, la dame lui a dit « Ok, le samedi prochain, le week-end prochain, je vais t'attendre au même endroit et tu viens me chercher pour m'envoyer à la maison. » Il dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Et il a vu la dame descendre du véhicule, elle est partie. Maintenant, il a vu aussi que la dame avait une très grande maison et qu'il y avait un gardien. La dame avait un gardien. Donc, le gardien a ouvert la porte et puis la dame est rentrée. Donc, quand la dame est rentrée, lui maintenant, il est parti. Maintenant, le week-end qui suivait, il allait attendre la femme. Et quand il est parti, la dame était déjà là et elle est montée, il allait la descendre. Et il était devenu une habitude. Chaque week-end, il partait descendre la femme. Mais chose bizarre, il a commencé à remarquer que l'odeur, le parfum de la dame ne quittait pas son taxi. Jusqu'à ce que même les gens qui montent après la dame disaient que, « Ah, monsieur, vraiment, vous avez un taxi propre. » Vraiment, il y a vraiment une très bonne odeur dans votre taxi. En tout cas, il y a une bonne odeur. Il a commencé à se poser des questions. « Mais comment quelqu'un qui monte dans le taxi, tu montes dans mon taxi, et des jours même après, voire une semaine même, ton parfum est encore dans mon taxi. » Vraiment, c'est bizarre. Mais quand la dame lui donnait de l'argent, il n'a pas pensé à autre chose. Maintenant, c'est devenu son habitude. Il partait prendre la dame, il partait la déposer et la dame lui donnait 50 000, 100 000 francs. Il a commencé même à être paresseux parce qu'il gagnait l'argent. La dame lui donnait de l'argent. Maintenant, il a un collègue qui dit, « Mais Joe, un jour, il sort comme ça et puis rencontre son collègue. » Son collègue dit, « Mais Joe, ça fait longtemps que je ne te vois plus sur le terrain. Maintenant, tu te feras sur le terrain. Là, c'est comment ? » Son âme me dit, « Hé, mon ami, j'ai rencontré une dame. Mais cette dame-là, je suis sûre que c'est une femme d'affaires. Quand je vais la chercher, c'est chaque week-end que je vais la chercher. Et quand je vais la chercher, vraiment, pour la descendre chez elle-là, elle me donne de l'argent, cette dame est jolie. » Donc, ça fait que maintenant, je ne me fatigue plus, mon gars. Je ne me fatigue plus. J'attends seulement que le week-end, je vais aller la chercher et puis l'envoyer. « Ah, en tout cas, vraiment, cette dame est jolie avec moi. » « Comment est-ce qu'un taxi qui coûte 150 francs dans le temps, 150 francs, quelqu'un va te donner 50 000, quelqu'un va te donner 100 000, ton histoire-là n'est pas claire. » Il a dit « Ah, mon ami, il ne faut pas venir gâter mon mangement. Ne gâtes pas mon mangement, pardon, je suis là. Je suis trop bien avec cette femme-là. Elle me traite trop bien. Il ne faut pas venir voir vos histoires, pardon. » Son ami dit « Ah, mon ami. » Il dit « Ok. » Donc, c'est resté comme ça. Jusqu'un autre jour, le taxi-man raconte, il rencontre son ami en question. Il dit « Mais, mon ami, ça fait deux jours, il dit « Ah, je suis là. » Il dit « Mais, tu te fais toujours là. » Il dit « Ah, c'est la femme-là, c'est ma bosse-là. » En tout cas, la femme-là, elle a ça. Quand je vais la descendre comme ça, je suis bien avec eux. Là, chacun me donne même. Ça fait même ma semaine-même. Donc, il ne me fatigue plus. Celle-là, maintenant, son ami va lui dire « Mais, ton histoire-là, ça me fait bizarre. » Depuis la dernière fois que je m'avais parlé de ça, je ne fais que réfléchir à ça. Je ne fais que penser à ça. Ça me fait bizarre. Quand même, tu dis que quand tu la prends, tu l'envoies où ? Le monsieur dit, le taxi-man dit « Mais, je l'envoie quelque part là-bas. » Le monsieur a tiqué, il restait silencieux. Il dit « Mais, quelque part là-bas, où toi, tu dis là ? Ce n'est pas habité. » Pour le point que tu entends d'indiquer que tu envoies ta bonne femme là, là-bas, là, ton poulet n'est pas habité. » En tout cas, ce n'est pas habité. Ils ont commencé à discuter. Il dit « Ah, je l'envoie là. » C'est dans une grande ville, elle habite. Il dit « D'accord. » Il faut, son ami sur le taxi-man dit « Ok, comme tu ne me crois pas, monte avec moi. Je vais aller te montrer chez la dame. » Et son ami est monté. Donc, il a commencé à rouler, 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 rouler. Arrivé là, il dit « Mais, c'est où ? » Le salon, c'est fait là-bas. Donc, ils sont arrivés sur les lieux DMG. Le taxi-man nous voit que c'est un cimetière. C'est un cimetière. Il a commencé à trembler. Il a commencé à trembler. Et son ami lui a dit que « Moi, je t'ai dit que ton point que tu indiques, depuis que tu m'indiques là, moi, j'ai dit que non. Ce coin-là, ce n'est pas habité. » Les lieux ont fini. Toi-même, tu as vu de tes propres yeux que c'est un cimetière. Donc, ça veut dire que pendant des mois, celle que tu transportais là, c'était une revenante. C'était une revenante. Elle était morte et empirée. C'était une revenante. « Que tu as vu ? » Le taxi-man a commencé à trembler. Il a commencé à avoir. Il a eu froid. En même temps, son ami dit « Non, tu ne peux plus conduire. Moi, je vais prendre le volant. » Jusqu'en son ami, après le volant, jusqu'en chez lui, à la maison, il allait déposer le taxi-man en question. Le monsieur a eu froid. Il a eu parler sur le chien de tomber maladie. Maintenant, après qu'il a fini de se traiter maintenant, il dit « Non, je vais aller moi-même aujourd'hui encore pour aller garer où j'ai l'habitude de prendre la bonne dame. » « Moi, je me vais là-bas. Je vais garer. Et puis, je vais voir si la femme va venir. » Il allait garer de 0-1 jusqu'au matin à 6 heures. La femme ne s'est pas présentée. La femme ne s'est pas présentée. Il allait plus de trois fois. La femme ne s'est pas présentée. Il allait dire « Oui, donc, c'était vrai. Donc, c'était vraiment une revenante. Donc, c'était vrai. » C'est là où il allait commencer à croire que, tout de suite, cette belle dame, vraiment, que c'était une revenante. Vraiment, 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 je ne sais pas. Quand il m'a raconté, moi-même, qui n'ai pas vécu l'histoire, même avec lui, vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Tout ça pour dire que ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Et puis aussi, aux hommes qui aiment beaucoup fréquenter les boîtes de nuit, il y a les revenantes qui fréquentent aussi ces boîtes de nuit. Il y a les esprits qui fréquentent aussi ces boîtes de nuit. Tu vas partir, tu vas trouver une belle femme. Tu vas la cotiser, cotiser. Elle va même, tu vas même pas durer dans cette histoire-là. Et puis, elle va céder. Tu vas avoir des rapports avec elle, sans savoir que c'est une revenante. En tout cas, Jésus, tout le monde a fait très attention. En tout cas, c'était mon histoire. Waouh ! Elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que, si vous allez en voie de nuit, ne pensez pas que vous allez là-bas seul. Vous êtes aussi accompagné par des mauvais esprits. Vous-même, des revenantes. Ha ! Bien, nous nous écoutons encore notre voyage. C'est parti. Donc, aujourd'hui, j'ai rencontré une histoire qui me concerne. Ça concerne ma mère, en fait. C'est une histoire qui touche ma mère. Donc, cette histoire, et nous, nous sommes des enfants, on appelle notre père. On appelle notre père quand on était enfant, plutôt. Excusez-moi. Et notre père est décédé quand on était enfant. Et notre père, vous savez, en Afrique, comment ça se passe ? Ils ont divorcé notre mère. Donc, on s'est retrouvés un peu livrés à nous-mêmes, en fait. Dispatiés avec les tantes, les ongles et tout ça. Donc, on a beaucoup souffert en Afrique. Quand on était jeune, notre enfance. On a beaucoup souffert dans notre enfance. Et voilà. Mais Dieu a permis qu'on a grandi et tout ça. Et qu'on a grandi, notre mère l'a retrouvé. Donc, notre mère, on n'a pas de père. Notre mère est vraiment tout pour nous. Voilà. On fait tout pour la mettre bien. Comme Dieu nous conduit, parmi nous, tout le monde a plus ou moins une situation. Et donc, on a tout, on fait tout pour que notre maman soit bien, quoi. Voilà. Parce qu'elle le seul a souffert de son côté. Donc, ma mère, elle a deux sœurs. Et elle a une sœur avec elle. S'entend super, super bien. Et cette sœur-là, je vais la nommer, on va dire, Tiffany. Voilà. Un nom comme ça. Et voilà. Et c'est ma tante, quoi. On fait tout avec elle. On est proche d'elle. Elle est proche de ma maman. Voilà. Et tout ça. Donc, une fois ma mère est venue, je crois qu'elle avait commencé à être malade. Elle a commencé à être malade. Il a dit qu'il y a des choses qui marchaient dans son corps. Des choses qui marchaient dans son corps, comme des magnans, des fourmis magnans. Vous voyez ce que ça veut dire un peu, des fourmis magnans. Comme des fourmis, quoi, qui lui marchent dans le corps, partout, des pieds à la tête. Et par ça, ça la pique ou par ça, ça la brûle. Ma mère commençait très, très, très malade. Donc, on a fait des hôpitaux, on a partout vendu, on ne voit rien. Et même ma tante, la Tiffany, là, l'accompagnait pour voir des traduits praticiens. Et quand on voit des traduits praticiens, ils font les médicaments. Ils font les médicaments. Plus on la soigne, plus ça s'empire. Plus on la soigne, on a dénoncé beaucoup, beaucoup d'argent dans cette histoire. Donc, nous, ça a duré pour plusieurs années. Ma mère était, parfois, elle avait tellement mal qu'elle voulait se cogner la tête contre le mur, même pour finir. T'aimais souffrait, t'aimais souffrait. Ma mère souffrait trop, trop même, trop, 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 trop. Donc, nous, du coup, on cherche des solutions un peu partout. Voilà, la prière, on prie. On a compris que ce n'était pas un truc simple, que c'était vraiment mystique, en fait. Et donc, en discutant, je suis tombée sur, moi, je suis tombée sur une amie qui m'a parlé de Christianie Céleste. Ils font des trucs là-bas que je peux aller essayer aussi, on ne sait jamais. Peut-être que j'aurai la solution. Peut-être qu'ils vont me demander d'avoir une solution pour soigner ma mère. Donc, je suis partie là-bas et le monsieur a dit que ma mère, il y a un soin qui lui a été lancé pendant les funérailles. Il y a des tas de funérailles et c'est là-bas que le soin a été lancé et que c'est quelqu'un de proche, proche qui lui a fait ça. Mais qu'il y a des trucs à faire et qu'ils vont faire retour à l'envoyeur. Mais qu'ils vont faire retour à l'envoyeur, ça va être vraiment un truc catégorique, voilà, ça va être immédiat. Donc, moi, voulant la guérison de ma mère, j'ai dit, ok, fais ce qu'il faut pour que ma mère guérisse, en fait. Donc, on a fait les cérémonies, j'ai envoyé tout ce qu'ils ont demandé et ils ont fait toutes les cérémonies et tout, 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 tout. Donc, ça s'est passé, j'ai fait les cérémonies, on va dire en novembre, en novembre. Et donc, ils ont tout fait, ils nous ont dit, regardez, et vous allez voir, il va y avoir une moche subite, une moche subite dans la famille. Et que ce sera cette personne-là qui a fait du mal à votre mère. Donc, de retour à l'envoyeur, elle, ça va l'achever directement. Donc, quand c'est dans ce cas-là, on pense à tout, sauf à une personne, on ne pense pas à, enfin, je veux dire, on ne pense pas à la personne qui est proche de nous, en fait. On pense que le mal vient de loin, le mal vient de très, très loin. Et donc, nous, on fait le truc et en janvier, on n'a fait tout qu'en novembre et en janvier, moi, j'étais là, on m'appelle, on me dit que j'ai ma tante qui est décédée, de façon subite, en fait. Ma tante est décédée, c'est-à-dire que la soeur de ma mère, Tiffany, là, qui l'accompagnait partout, celle qui était là, celle qui était proche de nous, celle qui souffrait, qui pleurait, quand ma mère pleurait, Celle qui pleurait, quand ma mère pleurait, pour vous dire, comment l'homme est sadique, c'est-à-dire qu'elle voyait ça se souffrir, mais elle pleurait, alors que c'était elle qui avait lancé ce sort à ma mère. Pas jalousie, parce que nous, les enfants de ma mère, nous occupions de ma mère, pourtant on lui donne aussi, hein, pourtant on lui donne aussi. Donc elle est morte subitement, et dès qu'elle est morte, DMG, je vais te dire, la maladie de ma mère a cessé, aussitôt, automatiquement, le mal a cessé. Ma mère ne ressemble plus au rien, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de tout qui ment dans son corps, et par contre, maman ne lui a pas dit, Bon, elle sait pas ce qu'on a fait, elle a continué de pleurer sa soeur, sa soeur lui manque, parce qu'elle était vraiment proche, mais nous on sait, nous les enfants on sait, mais on ne lui a pas dit. Voilà, donc c'est un peu mon histoire aujourd'hui, et il y en a d'autres que je peux rencontrer plus tard, mais celle-là, c'est celle qu'on a vécue nous-mêmes, et directement, ma mère l'a vécue, et le conseil que je peux donner, c'est qu'on ne sait pas vraiment le spirituel de tout un chacun d'entre nous. C'est-à-dire que tu es avec ta soeur, tu es avec tes parents, tu penses que vous avez le même spirituel, le même monde spirituel, mais on n'est pas tous égaux dans le monde spirituel, mais chacun fait son choix. Voilà, donc, faites attention à vous, faites vraiment attention à vous, nous allons m'écouter nos témoignages, c'est parti. En fait, quand j'avais l'âge de, c'était, j'étais je crois en seconde ou en première, on avait un jouet dans la maison, un jouet depuis fort longtemps qui existait dans la maison, qu'on jouait auparavant. Et voilà, il y a eu une année où les parents n'étaient pas prêts, disons les parents devaient sortir, aller en Brousse. Ils nous ont laissé avec ma petite soeur dans la maison. Mais avant de partir en Brousse, disons la nuit avant de partir en Brousse, c'est à ce moment que ça s'est passé. Donc, cette nuit-là, le jouet en question, je l'avais, ma petite soeur l'avait, on jouait avec. Et on jouait avec, on avait eu à laisser ça sur la tablette, sur une tablette de la chambre. Et cette nuit, j'avais tellement l'anxion que ce jour-là, je priais, j'ai loué le Seigneur jusqu'à une certaine heure, si c'est jusqu'à une heure ou deux heures par là. Vraiment, ce jour-là, je louais tellement l'éternel, j'étais vraiment, j'avais vraiment ce zeste-là. Ma petite soeur dormait déjà, c'est comme ça que j'ai pris le jouet, j'ai mis sur la tablette. On s'est endormi. Tout au long de la nuit, j'écoute un bruit. J'écoute vraiment un bruit. Comme des petits, comme les rats là. Donc, c'est comme ça, j'ouvre un oeil. Vu que dans notre chambre, on dormait plus noir, mais comme nous avons, à l'époque, on avait les naco, donc la lumière de deux heures, trois heures qui frappe un peu dans la chambre, ça fait un peu comme une veilleuse là. Voilà, voilà. Donc, ce jour-là, on dort, j'écoute crac, crac, crac. Quand j'ouvre un peu les yeux, je vois un bout d'homme, une petite personne, vraiment une toute petite personne, vraiment petite, qui est en train de marcher sur la table. Et cette personne avait deux pieds, deux mains. Une petite personne, hein, qui marchait, crac, crac. Donc, c'est là, ce bruit-là que j'écoutais. J'ai fermé mon oeil, j'ai dit, hum, je n'ai pas bien vu. Peut-être, je suis en train de rêver. Je fais semblant même de bouger, pour que cette chose, peut-être, ça disparaît ou ça arrête. Mais la chose continue à marcher, marcher, marcher. Donc, la chose se cherchait à descendre. C'est quand je constate que la chose continue, je me lève. J'écris, Seigne en Jésus, je sors de la chambre. Je pars vite, c'est un signe aux parents. Je cogne dans la chambre des parents. Coucou, 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 coucou. Personne ne me signale. Entre-temps, j'ai laissé ma petite soeur dans la chambre. Eux aussi, ils ne se réveillent pas. Coucou, 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 rien. Je me suis dit, mais Seigneur, je suis en enfer. C'est après, maintenant, quelques temps, papa, maintenant, il se réveille. Oui, oui. À un moment, tout le monde sort vite. Ils prennent même la machette, parce qu'avec la manière dont je cogne, il s'est dit qu'il y a un voleur, il y a un problème. Il prend son fusil et tout, on arrive. Il y a quoi, il y a quoi ? Je lui ai dit, papa, il y a une personne qui marche dans la chambre là-bas, mais je ne pouvais pas bien décrire, vu que j'étais encore sous les faits. Je lui ai dit, papa, il y a quelque chose dans la chambre, il y a quelque chose dans la chambre. Il y a quoi ? On cherche la lumière. Les lumières ne s'allument pas. On cherche les torches et tout. La torche ne veut pas s'allumer. On cherche la lampe. La lumière, t'es où ? Donc, on attarde, on a fait près de 5 minutes avant d'entrer dans la pièce, dans la chambre. Donc, c'est quand on parvient à voir de l'obscurité, de la lumière, on rentre dans la chambre. La chose est où ? Je lui ai dit, papa, c'est sur la table. Donc, quand il est clair, c'est le jouet en question qu'on voit. Papa dit, mais attends. Mais c'est rien que le jouet. La chose est où ? Tu as vu quoi ? Je lui ai dit, non, papa, j'ai vu quelque chose. Non, 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 non. Tu n'as rien vu. Peut-être que tu rêvais. Donc, ceux qui m'ont mis à l'esprit que non, tu as dû faire un mauvais songe. À l'instant, je disais que non, je n'ai pas rêvé. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. C'est maintenant le matin. Je prends mes esprits. Je dis, mais je n'ai pas rêvé. Et quand je me rappelle à la veille où j'ai mis le jouet, ce n'est pas que ma petite soeur a dormi après moi. Elle a dormi avant moi. Donc, c'est moi qui m'ai mis le temps de ranger la pièce. Et je savais où j'avais exactement mis le jouet. Donc, quand mes esprits reviennent bien sur place, je me rends compte que le jouet n'était pas devant, n'était pas à côté de la table. Et donc, le jouet était net à la dernière image où j'ai vu la personne en train de marcher. C'est quand ça, mes esprits viennent. Et j'ai dit, mais non, c'est ce jouet-là, donc, qui a eu à bouger la nuit. Mais ce jouet, sous sa forme normale, voilà pourquoi je parle de... Sous sa forme normale, le jouet n'a pas de pied, n'a pas de main. C'est genre comme des trucs... Les spectacles, les trucs, des cirques, là. Voilà. Ça avait des bouts, des bouts, des bouts. Donc, c'est juste droit. Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de main. Et j'ai compris que... Donc, en fait, la journée, ça a une forme et la nuit, ça a une autre forme. Et c'est parfois des esprits qui mettent dedans des choses qui viennent. Mais la journée, tu vois que le jouet est simple. Or, la nuit, c'est quelque chose de mauvais. Donc, c'est... La journée, je me rends compte que... Mais non ! C'est donc... Et ça avait le même bruit. C'est comme ça que je me rappelle que voilà le bruit qui fait... Crac, crac, crac. En fait, le jouet, lui-même, il a ce bruit-là quand tu le manipules. Il a ce bruit, crac, crac. Parce qu'on tourne, c'est comme un cirque, un truc genre, voilà, un peu souple. Donc, c'est quand je me rends compte que le bruit que j'écoutais, en fait, ce n'était pas le rat. Ce n'était pas un truc qui grattait. En fait, c'est ça. Donc, sous sa forme du jour, c'était normal. Or, la nuit, c'est une personne, c'est un esprit. J'ignore réellement ses réelles intentions. Parce que ce jouet-là a quand même mis du temps dans notre maison. Et ce sont des jouets qu'on paie à la route, avec les femmes au sol, là. Et voilà, 1000 francs, 2000, 3000, et puis on emmène dans la maison. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de... Je voulais vraiment faire part. Si ce jouet-là, peut-être, si le Seigneur ne m'avait pas ouvert les yeux cette nuit, ne m'avait pas permis de voir cela, je pense que le diable devait beaucoup, beaucoup nous utiliser, beaucoup utiliser, le diable devait passer beaucoup par ces jouets-là. Donc, je passe ce message pour dire à nos mamans, à nos frères, à nos sœurs, qu'il faut faire très attention à ce que nous offrons à nos enfants ou à ce que nous prenons du dehors. On ne sait pas parfois, ce sont des esprits qu'ils ont mis dessus, des choses que les gens ont fait, des pratiques. Donc, on ignore, on voit juste la chose jolie. Or, la nuit, ça a une autre forme. Ça a une autre forme. Moi-même, en mon âme de conscience, à un moment, je me suis dit que, ah, comment je peux rêver comme ça ? Mais, je me rappelle que je me lève. J'ai le temps même de bouger pour dire que, bon, peut-être je rêve. C'est moi qui parle dans mon cœur que je suis en train de rêver. Je bouge. Mais quand je me bouge, je me lève même. Je dis, Jésus, la chose se retourne. Donc, les deux pieds, deux mains, on questionne le petit bord d'homme. Mais je ne vois pas la... Tu veux qu'il fait noir dans la pièce, tu ne vois pas le visage. Tu ne vois juste la forme. C'est comme quand une personne rentre dans la chambre, il fait noir, tu vois juste la forme. Parfois, tu ne vois pas bien le visage. Donc, c'était comme ça. Et c'était court. C'est un peu ça. Vraiment, mes frères et soeurs faisant très attention, faisant très attention à ce que nous achetons dehors. C'est un peu ce... Cette petite histoire que je tenais à vous raconter qui m'a beaucoup marquée de mon enfance au point où j'ai failli même devenir folle. j'ai failli devenir folle parce que je parlais déjà seule aux jouets. Je faisais beaucoup de choses aux jouets. Je devenais déjà... Non, je perdais déjà la raison. J'avais tellement peur du noir déjà à ce temps. Je ne pouvais plus dormir dans le noir. J'ai quasiment fait deux, trois ans que j'avais peur du noir. Mais aujourd'hui, je sais qu'en Jésus, en Jésus-Christ, rien ne peut m'arriver. Je peux dormir dans l'obscurité. Je peux dormir tranquillement avec mon enfant. dès l'instant que je lui affléchis en mes genoux, j'espère que je suis en protection. Et peu importe la situation dans laquelle je serai confrontée, je sais que le fait de prononcer le nom de Jésus-Christ, je serai déjà sauvée. Je ferai face à ceux qui seront en face de moi. Donc, c'est un peu ça. La frère, c'est grave, ce monde. C'est pas encore terminé. Nous allons couper la suite dans quelques minutes et on se bonne. Restez connectés. Sinon, abonnez-vous à la cloche et c'est prêt.